Ce n'est pas parce que le lion a maigri qu'il faut l'appeler chat. A son arrivée à Saint-Etienne, l'international camerounais Ivan Neu avait vu sa valeur marchande augmenter jusqu'à atteindre 7 millions d'euros. Mais actuellement, le club stéphanois souhaite libérer l'international camerounais pour une valeur de moins d'un million d'euros. Le lion indomptable Ivan Neu était un élément clé de l'effectif de Claude Puel au cours de la saison 2020-2021. L'international camerounais Ivan Neu avait joué un rôle très important dans le maintien de Saint-Etienne au cours de la saison 2020-2021. Au cours de cette saison, Ivan Neu avait d'ailleurs sorti un match de grande classe en finale de la Coupe de France qui avait opposé Saint-Etienne au Paris Saint-Germain. Cette saison-là, Ivan Neu avait participé à 31 matchs sur 38 matchs possibles de son club en Ligue 1. Il était le joueur le plus important de Claude Puel qui appréciait ses qualités techniques extraordinaires pour ressortir le ballon avec facilité. Cependant, la saison qui suit, les performances d'Ivan Neu sont en baisse et le club stéphanois est relégué en deuxième division. Claude Puel est limogé et Ivan Neu joue de moins en moins. Il finit la saison avec 16 matchs joués car les qualités d'Ivan Neu ne sont pas appréciées par le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne. Ivan Neu accepte quand même d'être relégué avec le club stéphanois car c'est un club qu'il aime beaucoup et où il se sent à l'aise. Mais ce qu'il ne savait pas c'est que même en deuxième division, le nouveau coach de l'AS Saint-Etienne n'allait pas compter sur l'international camerounais et a décidé de le prêter en deuxième division espagnole au Léganès. Le club où le lion indomptable s'est très vite imposé en devenant titulaire et en participant à 21 matchs de son club au cours de la saison 2022-2023. Le lion indomptable de la génération 1997 au centre de formation Claire Fontaine qui est passé par Laval, Sedan et le SC Braga au Portugal décide alors de résilier son contrat à l'amiable avec son club, le club stéphanois. L'international camerounais Ivan Neu a déclaré qu'il s'est très vite senti à l'aise au Léganès. C'est pourquoi il a décidé alors de résilier son contrat avec le club stéphanois et il s'est engagé aujourd'hui pour deux saisons jusqu'en 2025 avec Léganès. 237 Elite Foot s'engage à suivre toutes les performances du jeune lion indomptable Ivan Neu qui va évoluer du côté du championnat espagnol avec Léganès en deuxième division espagnole au cours de la saison 2023-2024. Nous vous invitons à rejoindre notre canal Telegram qui est dans le lien en description pour pouvoir bénéficier de tous les pronostics de 237 Elite Foot sur les matchs de Léganès au cours de la saison 2023-2024. Veuillez vous abonner à la chaîne 237 Elite Foot pour suivre toutes les performances de Ivan Neu tout au cours de la saison. N'oublie pas de laisser un like ou de partager la vidéo.